Musique En 2008, plus de 13 millions de personnes à travers le monde ont participé à des activités d'observation des baleines, une augmentation de 3,7 % depuis 1998. Toutefois, en Amérique du Nord, la quantité de visiteurs a diminué au cours de la même période, sauf au Québec, où elle est restée stable. Le site du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est particulier puisqu'il permet d'observer des espèces rares comme le beluga et le rorcal bleu. En 2008, l'observation des baleines a rapporté plus de 80 millions de dollars aux entreprises touristiques québécoises. Le groupe Dufour est l'une d'entre elles. Mon nom est Sophie Brisson, je suis vice-présidente de vente et marketing pour le groupe Dufour Hôtel-et-Croisière. En fait, le groupe Dufour possède donc quatre hôtels au Québec et nous sommes croisiéristes aussi dans le secteur de Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac. On possède là-bas deux bateaux de croisière, un plus gros bateau de 580 passagers qui transporte, qui effectue en fait des croisières aux baleines dans le secteur, et puis un autre bateau de type Zodiac qui est de 48 passagers qui fait également des croisières aux baleines là-bas. Pour vous donner une idée, cette année en 2009, on a transporté plus ou moins 60 000 passagers ou à peu près. C'est le même nombre de passagers des trois ou quatre dernières années. Il n'y a pas vraiment eu d'augmentation à ce niveau-là. C'est assez stable depuis trois ou quatre ans. En 2008, 284 000 visiteurs ont pris part à une croisière d'observation des baleines pour un total de 10 000 départs de bateaux à partir des quais de Tadoussac, de Baie-Sainte-Catherine et des Bergeronnes. 35 000 kayakistes ont également visité le parc marin. Les opérations des croisiéristes consistent à amener les touristes en mer pour leur permettre d'observer les baleines. Ces entreprises ont avantage à protéger les mammifères marins, puisque sans eux, elles perdraient une importante source de revenus. On a les mêmes objectifs avec le parc, de protéger les mammifères marins, de protéger le territoire, parce qu'effectivement, s'il y arrivait quelque chose, puis qu'il n'y ait plus de baleines demain matin dans le secteur, c'est sûr que ça serait catastrophique, autant pour nous, même si on n'a pas la même vocation. Au départ, c'est sûr, on est une entreprise privée, autant pour le parc. Donc oui, c'est clair qu'on a les mêmes objectifs. C'est sûr qu'on était déjà là en opération avant l'arrivée du parc. Donc, quand le parc est arrivé avec cette réglementation-là, c'est sûr que ça change les habitudes en premier, bien évidemment. Ça change les façons, ça nous amène à modifier nos façons de faire. Donc, l'adaptation au début a peut-être été un petit peu plus difficile, mais maintenant, dix ans plus tard, je vous dirais qu'on vit très, très bien avec cette réglementation-là. Puis, peut-être qu'avec le temps aussi, ça nous a permis de nous rendre compte que c'était nécessaire de le faire. Il y a un meilleur contrôle, il y a une meilleure qualité aussi de ce qui est offert. Avant que le parc arrive, je vous dirais, il n'y avait aucune règle dans le fond. Ça fait que n'importe qui pouvait partir n'importe comment, puis ça pouvait donner des résultats plus ou moins intéressants. Donc, maintenant, au moins, il y a une réglementation. Il y a des permis d'émis, donc il faut suivre la règle. Puis, c'est beaucoup plus, en tout cas, ce n'est pas nécessairement plus facile, mais on vit très, très bien avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...